bonjour à tous aujourd'hui je vais continuer à travailler sur cette eau bépine comme vous pouvez le constater je me suis remis en mode studio fdb comme dans les premières vidéos en fait c'est parce que il pleut tous les jours dans la région bordelaise et donc c'est impossible de faire une vidéo là au moins je suis au chaud je suis bien éclairé c'est le top pour travailler alors cette eau bépine maintenant c'est plusieurs fois que je la montre la dernière fois on avait fait une taille de structure on peut voir la vidéo ici donc ça c'était fin d'automne j'étais revenu en fait en arrière en travaillant sur la structure des charpentières donc le système secondaire j'avais commencé à regarder ce que je pouvais garder en termes de ramifications après cette taille de structure j'ai décidé de le rempoter alors ça je l'ai pas à filmer mais je l'ai mis dans un bac un peu plus petit en plastique et moins profond parce que là je vais commencer à vouloir l'habituer dans un futur pot à bonsaï donc là c'est un pot de culture en plastique c'est super pratique il ya des pieds il ya des trous de drainage déjà intérés donc c'est vraiment parfait pour cultiver les bonsaïs donc j'ai fait le rempotage en début d'année quand j'ai vu que les bourgeons commençaient à gonfler ça a littéralement explosé depuis le début du printemps il ya ça repoussé de partout et ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir voir la réaction de la coupe c'est à dire est ce que quand on coupe une branche est ce que ça repousse vraiment en arrière sur tous les bourgeons et on va pouvoir analyser ça de plus près ça va plutôt être une taille en verre parce que c'est vrai qu'on va couper des choses qui sont pas encore lignifié et j'aimerais bien en fait contenir un peu l'énergie parce que je sais pas si vous vous en souvenez mais ces deux branches qui sont assez importantes je vois en fait qu'elle tige un peu moins que forcément celle du dessus on voit pas à la caméra parce que ça coupe ici on a des tiges en fait qui monte très haut et ça ces tiges de tête et ben j'en ai pas forcément besoin j'aimerais bien que sa tige plus en bas qu'en haut donc ce que je vais faire aujourd'hui c'est essayer de calmer le haut et de privilégier les tiges en bas je vais aussi éliminer toutes les branches qui poussent mais pour rien parce que je sais que je vais les éliminer et ça va me permettre de canaliser l'énergie là où je veux et pas qu'il ya des tiges qui poussent pour rien sauf pour la branche du bas où là je vais garder vraiment toutes les tiges je vais voir ainsi je fais une sélection il ya peut-être des choses qui poussent directement vers le bas mais j'ai envie de maximiser le nombre de tiges ici pour faire grossir cette branche par contre là haut il ya plein de tiges qui poussent dans tous les sens je sais très bien qu'il y en a plein qui vont pas servir pour le futur de l'arbre et en même temps le fait de tailler à cette époque là on est début mai ça va se remettre à pousser ensuite et on va encore obtenir de la ramification donc aujourd'hui je vais essayer de rediriger l'énergie vers le bas supprimer les tiges qui ne servent à rien et puis ce travail va aussi permettre de ramifier l'arbre donc là j'ai pas pris grand chose j'ai pris une paire de ciseaux standard et puis une pince concave oblique voilà on commence avec cette première branche on avait taillé à cet endroit là tous les bourgeons qui étaient en arrière se sont développés d'ailleurs je remarque que ceux qui poussent vers le bas sont pas très développés par contre ceux qui montent vers le haut eux ils montent beaucoup plus loin on peut le voir avec cette branche là ou cette branche là aussi qui monte beaucoup plus haut et ça permet de faire grossir la branche donc là tout ce qui pousse sur cette branche là je vais le garder je vais peut-être me séparer des pouces vers le bas comme celle ci en fait je vais faire grossir au maximum cette branche faudrait qu'elle double au moins et puis ce genre de ramification ça va permettre de faire la suite de la branche celle qui monte vers le haut de toute façon ça va pas forcément servir mais ça fait grossir la branche et puis toute cette partie là aussi donc je pense que la branche un jour elle va être coupée à cet endroit là au profit des ramifications mais pour le moment je veux faire grossir la branche donc je garde tout ça va pousser et ensuite on reviendra en arrière au fur et à mesure c'est plutôt là haut qu'il faut calmer alors c'est pareil pour la deuxième branche ici je vais je laisse tout je laisse tout sur cette branche parce qu'elle est encore plus fine que celle qu'on a vu tout à l'heure on va laisser se développer pour bien faire grossir la branche donc ça c'est pour les deux les deux branches en arrière alors pour ceux qui se souviennent aussi il y avait cette petite branche ici là en fait elle était toute petite au départ et puis là elle a fini par bien se développer donc je vais peut-être la garder parce que elle se trouve à un autre niveau que la première branche elle est un peu plus haute et ça peut être intéressant pour contrebalancer on arrive à une branche qui est très très grosse il faut vraiment la calmer parce qu'elle était déjà assez grosse quand on avait fait la taille drastique je me souviens j'étais vraiment revenu en arrière on voit l'ancienne coupe ici et puis du coup ça a explosé un peu de partout donc moi je vais privilégier de toute façon tout ce qui pousse latéralement en fait à l'horizontale et puis tout ce qui pousse directement vers le haut je vais je vais le supprimer hop là il ya une toute petite branche que je vais garder pour se développer là aussi on a une là aussi c'était une branche qui avait bien 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 grossi j'ai une tige qui part directement vers le haut donc là c'est pareil ça je vais je vais calmer c'est pareil pour cette branche là il y en a une qui se dirige vers le bas mais elle remonte progressivement donc celle ci je vais la garder c'est très difficile à montrer à la caméra c'est vraiment embêtant il ya cette tige qui pousse au milieu de la ramification donc ça on n'a pas besoin aussi bon là c'est pareil j'espère qu'on voit bien cette tige ici là elle pousse vers le haut directement et c'est pas nécessaire parce que cette branche est suffisamment grosse suffisamment développé donc là c'est la tige que je viens de couper et on a une autre qui se dirige vers l'intérieur de l'arbre donc celle là aussi je vais m'en séparer ça aère pas mal la branche et puis on garde qu'un système qui serait intéressant des choses qui se développe vers l'extérieur de l'arbre donc voilà je fais ce raisonnement sur l'ensemble de l'arbre donc je pense qu'on va se remettre en plan large et puis on va essayer de travailler sur tout le reste de l'arbre donc là j'ai fait le focus sur quelques branches pour montrer la démarche que j'allais entreprendre sur tout l'arbre maintenant je vais continuer en plan large comme ça vous verrez au fur et à mesure ce que ça donne là c'est pareil j'ai une tige qui monte directement vers le haut en plein milieu de la branche ça je supprime il ya des belles tiges latérales c'est nickel je vais essayer de développer parce que là elles sont plutôt vers le bas on va voir après si on ajuste les longueurs pour équilibrer mais de toute façon c'est surtout là haut que il faut que je taille j'ai une tige qui pousse vers le bas et qui revient vers le tronc donc ça aussi je vais pas vouloir la garder si on regarde bien en fait la plupart des tiges monte vers le haut c'est ça le souci donc il faut tailler là j'ai celle ci qui monte vers le haut pareil là j'en ai une qui est très bien dirigée en fait pour l'instant je vais enlever les branches qui sont qui sont mal placés ou qui poussent dans une mauvaise direction et puis ensuite je reviendrai sur les longueurs pour vraiment réduire en haut et puis garder les longueurs en bas donc là je pense qu'on va accélérer là on a la grande branche de tête ça fait une énorme tige dirigée vers le haut donc ça je vais m'en séparer voilà taille ça s'était directement sur la tête et des branches qui sont bien placées le rebourgement en arrière de l'aubépine ça marche super bien je suis content ça se ramifie très vite franchement on va passer sur cette branche je crois que c'était la plus grosse qu'on avait quand on a fait la taille de structure voilà donc j'ai fini la sélection des branches donc j'ai vraiment supprimé tout ce qui partait vers le bas tout ce qui partait directement vers le haut ou qui était mal placé par exemple directement à l'aisselle d'une branche ou à la jonction d'une ramification tout ça j'ai supprimé et normalement il doit rester que les branches dont je souhaite faire poursuivre leur croissance alors maintenant je vais travailler sur les longueurs il faut que je raccourcisse en haut et que je laisse des longueurs en bas d'abord parce que la plupart des feuilles ils ont une tendance apicale donc ça va de toute façon beaucoup plus pousser ici qu'en bas et la deuxième raison c'est pour équilibrer les diamètres de branche parce qu'encore une fois les diamètres en haut là sont quand même assez important par rapport à en bas on pourrait très bien tout recommencer en haut carrément couper les branches qui sont trop grosses et repartir sur des fines mais là je pense qu'on peut rattraper le coup au fur et à mesure en freinant le haut et puis en laissant tiger en bas donc c'est pour ça que ça va être un peu bizarre à la fin c'est que là on va avoir des branches qui sont très très dense ici et puis en haut ça va être assez court on va essayer de dessiner à la taille la future forme de l'arbre après pour les directions je pense que c'est bien de laisser pousser librement pendant cette période j'ai plutôt ligaturer en automne je l'avais déjà dit dans une autre vidéo je préfère faire ça parce que déjà la croissance de l'arbre elle est diminuée donc quand on va poser la ligature et que ça va pousser lentement il y aura moins de risques que ça marque et je pourrais les enlever dès le début du printemps quand ça va se réveiller donc ça va rester plus longtemps alors que là si je ligature tout de suite dans un mois ou deux il va falloir que je l'enlève et à coup sûr avec mon emploi du temps j'en suis sûr que je vais rater le coche et ça va marquer l'arbre donc pour la ligature j'ai plutôt la faire en automne comme ça je serai tranquille et ce sera encore mieux parce que j'aurai plus de facilité il y aura plus de feuilles ce sera idéal pour faire ce travail et là on verra bien la structure parce que là vous avez vu là je galère à voir et surtout à vous montrer ce que je fais parce qu'il ya des feuilles partout c'est super dense on voit rien donc je ferai la ligature plus tard maintenant on travaille sur la taille je vais essayer de me mettre sur la face avant et puis je vais essayer de voir les différentes longueurs donc là très court quand il ya une branche qui se dirige un peu vers la gauche et que j'aimerais ramener le mouvement vers nous il y a deux possibilités soit je vais la ligature et en automne pour ramener le mouvement vers nous soit déjà je peux privilégier les bourgeons qui se dirige vers nous parce que comme il y a une alternance à chaque fois droite gauche droite gauche je vais essayer de prendre celui qui va justement vers la gauche en coupant ici comme ça j'aurai le bourgeon qui se dirige vers moi qui va normalement se développer et là j'aurais fait un mouvement juste avec la taille bon Voilà, donc ça fait quand même un résultat un peu étrange parce que là j'ai laissé carrément toutes les tiges pour les deux branches du bas et ça fait étrange parce que là on a des rangs de tiges et ici ça a été coupé très court. Ce que je constate c'est que la taille de structure a permis vraiment de réveiller les bourgeons qui étaient en arrière et ça a bien ramifié le fait de retailler. J'ai pu sélectionner ce qui m'intéressait pour le futur. Quand on sera à la taille de structure en automne, je pense que ça va être assez intéressant parce que là on va vraiment tout voir, toute la structure et on va encore pouvoir affiner le système que j'essaye de construire. Et en plus avec la ligature, là on va vraiment pouvoir bien placer les branches là où je veux. La ligature va permettre aussi de rabaisser quelques branches. Là par exemple il y a celle-ci qui permettrait de couvrir l'espace ici vide. La tête elle va continuer à s'étoffer. Alors vous vous souvenez, il y avait le tronc qui partait d'ici et que j'ai scié. Donc là il y a eu des départs partout. Une super réaction. Donc là le bourgeonnement en arrière sur l'ovépine ça marche super bien. Pour la partie basse, je vais continuer à laisser tiger pendant toute la période de pousse. Et puis en automne on va sûrement revenir dessus pour affiner la forme globale de l'arbre. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un travail qui n'est pas achevé. C'est vraiment une étape pour moi, pour cet arbre. C'est un arbre que je trouve très fort. Il a quand même subi une taille de structure, un repotage. Là une taille en verre. Après il y aura encore une taille de structure en automne. Donc là je constate qu'on peut faire facilement deux interventions par an. Et ça c'est super intéressant. Je suis très content que le repotage s'est très bien passé. J'ai eu beaucoup 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 de mal avec les racines. C'était un arbre en fait qui a été prélevé. Qui a été mis dans la caisse noire qu'on avait vu dans la vidéo. Et il y avait des racines dans tous les sens. Des racines qui se croisaient. Et j'ai fait vraiment un gros travail de rognage en dessous. C'est presque plat. Il y a encore des racines à travailler tout autour. Mais j'ai beaucoup travaillé sur le racinaire et j'espère que ça donnera un bon résultat dans l'avenir. En fonction de la réaction à cette taille, je verrai si je refais une autre taille. Peut-être avant l'été, je ne sais pas. Peut-être une deuxième taille. Si vraiment ça se remet à repousser fort, je pourrais en refaire une. Et je ne manquerai pas de faire une autre vidéo pour la suite de cet arbre. On voit au fur et à mesure cette évolution. Je trouve ça super intéressant. Là ces vidéos je les fais. En fait je partage mon travail. Je vois par rapport aux commentaires, aux messages que je reçois. Que ça peut aider certains à se lancer. Je ne suis pas là en tant que professeur pour vous dire ce qu'il faut faire. Je partage simplement ce que je fais et qui marche pour moi. Et puis pour moi personnellement ça me permet d'avoir un espèce de journal de bord de mes travaux. Parce que je peux voir avec les archives vidéo, les évolutions. Et ça je trouve ça très intéressant. En tout cas on se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et faites du bon saille. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501